Musique Et salut à tous, c'est Doc Mixer, ça va chier et c'est vert, j'espère que vous allez bien ! Un nouvel épisode de RimWorld, le cannibale millionnaire, clone numéro 3. Et dans cet épisode, alors revenons sur l'épisode précédent, Science, qui était donc juste une space refugee qui est tombée. Ah oui, voilà, on essaie de la capturer. On va voir si ça marche, évidemment. Ah, et j'ai pas changé cette histoire de mode pour l'instant, il faut d'abord que je déconstruise ça avant de faire, de virer le mode robot, voilà. Donc dans cet épisode, dès que ce sera démonté, alors pour ceux qui débarquent, j'installe un deuxième mode de gestion de robots, qui est cool parce qu'il rajoute cet onglet de robots pour manager des zones pour les robots. Mais tout le mode en lui-même, qui permet d'avoir aussi une sorte de robot générique, multitâche, et bien transforme ce robot-là de transport de marchandises inutilisables, donc il s'est déchargé tout seul comme un con. Je pense pas que ce soit de la qualité de fabrication, t'in, d'ailleurs. Et market value 850, ce serait cool. Et du coup, c'est ennuyeux, c'est tellement ennuyeux que du coup, on va le démonter, on va essayer de le revendre vu que je n'ai pas de quoi le désassembler et récupérer du matos avec. Et, tiens, peut-être le réinstaller ici. Est-ce que ça va recréer un robot ? On dirait, en tout cas vu l'icône, ce sera assez pété. Et ça veut surtout dire que j'aurais dû faire ça depuis des lustres. Je vais peut-être même le réinstaller encore ailleurs, genre au beau milieu, là. Vraiment pour le test, pour savoir s'il n'y a rien qui bloque autour. Et du coup, une fois que sinon on démonte ça, on va s'amuser à désinstaller, réinstaller. En fait, à enlever le mode de robot qui pose des soucis, mettre le mode qui va bien, etc. Et, tu ne veux pas la sauver ? Tu préfères couper du cochon parce que dans le cochon tout est bon ? Très bien, mais après tu la soignes quand même ? Oui, ok. Vite fait. Tending to sense, voilà ! Elle a été capturée, c'est un prisonnier avec qui on veut chatter et recruter. 39% de difficulté, ça va ! Comparé à 80, 99, etc. On va te mettre aux petits oignons, sans mauvais jeu de mots. Le mauvais jeu de mots. Tu vas être aux petits oignons, oui, enfin, pas ceux-là. Et tu vas apprendre à mémé, hein ! Voyons voir. Au foot prison de salle, c'est ton sang. Il fait froid, il fait moche, t'as walpé. Oui, c'est vrai. J'avoue, j'admets. Ma équipe-t'a avec des trucs de mecs morts en attendant. Je n'ai pas de quoi fabriquer de fringues pour l'instant. Butcher table, mademoiselle, brockbench. Et yiii ! Electric Taylor, il me faudrait ça. Et je voulais faire ça comme ça. Je voulais faire une rangée de trucs comme ça. Sachant que j'ai assez... J'ai à peine assez de faire. Ouais, j'ai aussi un gros problème de chaleur, si je me souviens bien. Il fait moins 13 dehors, 3, moins 3 à l'intérieur. Pouaf, ouais, c'est un peu l'angoisse, j'avais oublié ça. On va faire peut-être un chauffage quand même. Ouais, voilà, toutes les plantes meurent à cause du froid. On va quand même faire du temperature, heater. Un truc là. Ah, il est 65. Et j'ai combien de fer ? J'ai 57. La grosse maiseur. Oui, oui, on sait que les plantes meurent, c'est bon. Ça va, pas besoin de le rappeler. Le gros problème que j'ai avec ce chauffage, c'est qu'on ne peut pas le replacer comme on veut. Donc, ouais, je m'étais énervé sur ça. En fait, alors la chaleur va se propager dans toute la salle très bien. Et ici, je pourrais mettre un truc pour voilà. Mais en attendant, cette chambre est à moins 4 degrés. Ça, c'est à 2. L'idéal, c'est évidemment d'en avoir les 2, pleines de chauffage. Mais ça ne peut pas être le cas. Donc, soit de part et d'autre ici. Ah, je vais faire un workbench ici. Il y a un chauffeur là. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va y voir le workbench. Alors, je le ferai plus tard, le workbench, évidemment. C'est un item qui n'est pas là, qui... Tool cabinet. Voilà, ça prend d'autres places. Ici, ce sera parfait. Et du coup... Ah, ça marche sur les crafting spots uniquement. Ah, voilà. Sinon, non, non, il y a d'autres. Il y en a deux quand même. Enfin, il n'y a que celui-là pour l'instant. L'idée, c'est d'augmenter la productivité des zones qu'il y a autour. Bon. Je vois que c'est un peu loin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une bonne idée. On l'a... Après, on pourra le déplacer, j'imagine. Donc, chauffage. Il est temps de faire un chauffage. En fait, plus j'attends pour faire ça, alors que c'est absolument nécessaire, plus on va dormir dans le froid. Il fait moins 6 degrés dans la piole. Mon feu vient de s'éteindre. Donc, évidemment, ça ne va pas être terrible. Il faut que je fasse un campfire. Alors, oui, je suis tellement miséreux que je fais des feux à l'intérieur. Voilà, elle a la carme en froid, là. Parce qu'il fait un moins 3 degrés à l'intérieur. Hypothermia shivering. Ouais, je sais. Et toi, t'es aussi... Ah oui, non, mais en plus, elle est à poil. C'est ça qui aide pas, là. Je peux pas te forcer à faire un truc, hein. À mettre des habits. Je peux pas lui dire... Feeding, chatting... Il fait combien d'heures ? Moins 18. Ouais, non, ça craint. Faut qu'on s'occupe du chauffage. Où est-ce que t'en es de ton sommeil ? T'en as que la moitié, mais t'as pas envie qu'elle meure deux fois. Bon, un tout petit peu. Et t'y vas. Bulk goods, on s'en fout. C'est parti. On va faire un... Un feu de camp. Juste... Bah, de toute façon, là, la chaleur va se dire... Bah, il est là, je suis con. Hop. Et puis, tu lui donneras à manger. Parce que là, il fait quand même moins 8 degrés, là. Tu lui donnes à manger, c'est bien. Et il faut qu'on récupère ça, là. Je suis juste... Working on the blueprint. Ah ! Ça veut dire que j'en aurai assez ? Parce que là, elle pourrait ne plus avoir... Ouais, en fait, il y avait du fer qui traînait, qui n'était pas dans mon stock. C'est pour ça. Je me disais bien. Bon. Est-ce qu'on va... Chauffer ? Moins 7. Il en faudra au moins deux, de toute façon, des trucs pour chauffer. Bulk goods, j'ai vu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies d'entraîner... Je vais dire le cheval, la panthère. C'est bien. Moins 7 encore. Moins 6. Ouh ! Elle, elle est au bout de sa vie, là. Hypothernée, mineure. Ouais, je sais bien. Le reste, c'est soigné. Release, fade. 1 sur 2. Bon. On va te searching wild. Tu vas surtout, lui, lui. Tu peux pas chatter avec elle ? Breakdown. Ah, putain. Le breakdown, le problème qu'il y a, c'est que ça coupe l'électricité aussi. Donc, ça... Non, ça marche. OK. Et ça essaie de faire 21 degrés. Comme quoi, il est en galère. On est à moins 4. On remonte à peine. Il faudra un peu de temps avant que ça remonte. On va dire, ça va aller. Tu verras. Moins 3. Allez. Répare-le, là. Tu n'as pas envie de ça ? Il fait moins de degrés. Ça remonte. Il faut vraiment qu'on soit plus que ça. Et tu recherches. Je sais que tu as envie de rechercher des trucs. Ah, ben ça, c'est des trucs qui ne sont pas portés par un mort. Donc, tu pourras lui donner, peut-être. Je ne sais pas si on peut te donner ça. Non. Non. J'ai envie de lui dire, meuf. Non. Force wear hauling. J'ai envie de dire, regarde. Tu es nu. Tu as 42 ans. Tu as mal. Il fait froid. OK. Là, il fait 0 degrés. Rejoins-nous. Rejoins notre cause. Et puis, voilà. J'ai re-regardé, en fait, les épisodes précédents. Effectivement. J'ai juste envie de les manger. C'est ce qui va se passer un jour ou l'autre. Mais. Encore une fois. Si je me fais shooter comme une merde. Enfin, mon clou numéro 3 n'a pas envie d'être en PLS à cause d'un chat, tu vois. Enfin, à cause d'un truc. Alors, tu t'en fous de rentrer l'arme. Il n'y en a pas besoin. Par contre, j'aimerais bien que tu tentes ça. Ah, OK. Tu l'as déconstruit, déconstruit, par contre. Tu ne l'as pas déplacé. OK. J'ai envie de dire, ça fait du chauffage, hein. Parce que là, il fait 1 degré. Est-ce que tu es encore en train de shooter ? Mineur. Ouais. Ouais. On fait ce qu'on peut. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez. On va faire la fameuse pause pour les robots. Je vais installer et désinstaller les fameux mods. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de cet épisode. À tout de suite. Et de retour, dans notre partie. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Je me suis beaucoup... Enfin, en même temps, ils n'étaient pas clairs avec leur mode. Parce que nous avons donc les robots. Qui a besoin. Donc, le core, c'est le core du jeu. Il y a les mission analysis core. Donc, c'est des ajouts au core. Il y a robots. Robots plus plus. Ensuite, j'avais all robots. Qui est un changement de robots. Qui ajoute des trucs à robots. Mais en fait, qui du coup, déjà, est un doublon avec robots plus plus. Donc, celui-là, je l'ai viré. Et après, j'ai revivé à la robot Lution. Un autre type de robot. Qui étaient donc, eux, les robots normaux. Qui auraient peut-être pu marcher. Qui auraient peut-être pu marcher avec les robots. Mais là, vous voyez, en bas, la barre des robots a disparu. Et, sans plus attendre, nous allons tenter de refaire un robot. Alors, regarde. J'ai un robotic component. Donc, j'en ai besoin que d'un seul. Je peux faire une matrice, un holder. Donc, normalement, toi qui te relaxe socialement. Il peut terminer un serious. Et en même temps, je sais qu'il ne fait que 2 degrés ici. Mais, ouais, tu avais prévu de... Bon. Tu vas essayer de construire. On va voir le fer qui nous reste. Et avec le reste... Enfin, avec le fer qui nous reste. Avec le... L'inmaterials. Ok. Ça commence à me lorder. Qu'est-ce qu'il te faut pour la Matrix ? Il te faut 20 plastiles que je n'ai peut-être pas. 100 silver et 2 robotics components. Alors, 100 silver, je les ai. C'est les 20 plastiles que j'ai passé. Ça, j'en ai 2. J'en ai 13. Fuck. Ma vie. Ok. C'est réglé. Bon esprit. J'ai l'impression qu'il fait quand même très froid dans cette game. Il n'arrivera pas à monter à beaucoup plus. C'est dehors. Il fait encore moins de... On va créer une copie de ça. Tra, ça me fait chier. Mais ça va être genre là. Ah, mais il va falloir en mettre un autre. Ah si, je peux le réinstaller. Ah. Génial. Fucking. Génial. Ok, je t'ai persuadé qu'on... Je ne sais pas pourquoi, on ne pouvait pas... On ne pouvait pas le faire. Je ne sais pas pour quelle raison. J'avais gardé dans mon esprit que ce n'était pas possible. Qu'on ne pouvait pas redéplacer cet élément. Et toi, tu médites. Tu ne veux pas... Voilà. 4 degrés, il va se mettre à chauffer là quand même. Il peut terminer à Serious. Ouais, ouais, ouais. Tu es un peu moins consciente que d'habitude. Tu as plus de mal. Tu es encore plus lente. Ouais, ben on fait ce qu'on peut. Moving pain severe. Ouais, je sais bien. On ne peut rien de faire. Chatting. Alors, ça va aller. Il fait 6 degrés. Ça commence à remonter là. 7. Tu ne vas pas me dire qu'avec 7, c'était... T'es encore mal. Bon, t'es à poil en même temps. Je le sais. Recruit failed. 2% de chance. Eh oh. Tu ne veux pas... Faire un effort. Clean le dirt et après, va dormir. Voilà. Et il peut terrier à Serious. Là, il fait 10 degrés. Encore moins en dans ma chambre. Dans ma chambre, il fait plus froid là. Vous voyez, j'ai de la fumée. Ça doit bientôt s'arrêter là. Parce que l'intérieur, là, on est à 12 degrés. Oh là là, c'est caviar. Attends, dehors, il fait moins 6. De toute façon, il va se faire l'été d'un seul con. On va avoir une vague de chaleur. Il va faire 30 degrés. Je vais pleurer. Je vais être dégoûté. Et dis-moi que ça va être ça. 14 degrés à l'intérieur. Voilà. Là, on est bon, normalement. Shivering. Ah, donc ça, ça s'améliore. Shivering. C'est bientôt terminé. 16 degrés. Voilà. 16 degrés, 17. Caviar. Arrête. Dehors, il fait moins 7. On a une pantanoire qui se balade. Tout va bien. Bon. Du coup, du coup, plastil, j'en ai que 13. Il va m'en falloir plus. Donc, ouais, ouais, ouais. Il faut faire du kibble aussi. J'ai plus de robot qui fait la bouffe. Donc, Doc Mixer, il va faire un peu de bouffe. Il va faire du kibble, juste pour les animaux. Avec un Z, les animaux. Puis, il va aller chauffer du plastil. Dehors, il fait moins 8, moins 9. Ok, en fait, ça redescend parce que c'est la nuit. À l'intérieur, il fait 19 degrés. Donc là, on est vraiment bien. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle se réveille et qu'on devienne pote. Ça me... Ce serait bien pour aider à construire des trucs, en fait. Même si c'est une taupe, hein. C'est pas grave. Mais ce serait vraiment, vraiment appréciable. Et tu décides de manger, là, à moins 10. Oui, tout va bien. Feeding. Vas-y, donne-lui à manger. Il y a des plats normaux qui ne sont pas faits à partir de viande humaine. Elle dort. Pourquoi il y a shot bait, 3% ? Ah non, je suis con. C'est si je veux faire un... Si je veux la défense. Et tu peux pas lui parler parce qu'elle dort. C'est ça ? C'est ça, hein. Sleeping. Bon, tu vas t'en sortir, là. Il y a des trucs un peu naces, mais voilà. Donc, kibble. Manger. Butchering. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à butchérer ? Il n'y a rien à butchérer. Ah, je fais du kibble, c'est-à-dire que je prends de la viande, y compris de la viande humaine, pour faire du kibble. Mais là, avec tout ça, blaf, 50 d'un coup. Donc ça, on est bon. D'or, il fait un moins 19. Hard snow. Ouh, ça craint. Ça craint. Si toi, tu veux aller dehors. Entry of food, slip in the cold, visit table, bla bla, mais t'as le table. Et là, tu fais exprès. Tu fais aucun effort. On va juste voir le matos que t'as. Si je dis pas de conneries, t'es moins bien de moins 11 seulement. D'or, il fait moins 19. Tu vas changer. Tu vas mettre... Alors, ça, on a un... Close par cas de d'homme mort et de mec normal. Tu vas mettre ça. Et tu vas y aller. Je sais, c'est moche. Ça pue. On va l'interdire comme ça. Ce sera que le tien. Mais là, tu vas pouvoir y aller. Allez, vas-y. On y croit. Ah, celui-là de gauche, celui-là va être gélant entamé. On y croit, doc mixé. Vas-y. Wouh ! Bon. 16 degrés à l'intérieur, 17 degrés. C'est parfait, là. Il faudrait un truc de ventilation pour que ce soit aussi chaud dans ma chambre. C'est quand même un peu froid. Cette salle est tellement grande en même temps. Et tellement mal isolée. L'idéal, c'est de faire deux murs. Alors, c'est pas pour ça que j'avais laissé deux espaces tout autour. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Meditating, mais tu te fous de la gueule du monde. Je sais qu'il fait froid et que ça pue, mais... Attends, regarde. Tu résistes jusqu'à moins de 32, là. Vas-y. Écoute, c'est une question de survie pour toi. Je sais. T'as pas envie. Mais quand tu le feras, tu seras content. T'auras un robot qui fera tout ton boulot chiant. Et non, et c'est pas la meuf qui va le faire, ce taf. Allez, hop, hop, hop. Tantaburno demain, on y va. Mais non ! Je sais que t'as envie de méditer et de pas faire ça, mais fais-le. C'est chiant, faut le faire. Et hop, hop, hop. T'as déjà l'impression d'être un dungeon keeper à forcer les gens, là. En même temps, il fait moins 20 degrés. Le mec, je le force à miner, quoi. Mais... Mais là, tu pries. Tu te dis que t'es en fin de ta vie, c'est ça ? Ah, ça va mettre 10 000 ans, mais bon... Moins 19, voilà, il fait déjà moins froid. Relaxing socially. Mais t'as un problème, t'es... C'est juste que tu te sens pas bien et puis t'es dans un endroit moche. Ouais, je sais bien. Ça va mettre tellement de temps à faire, ça. Je vais devoir te ramener dessus tellement de fois. Je comprends pas que tu vas le faire. Work. Mining. On va te mettre un mining à fond, là. Il y a même la panthère qui vient. C'est quoi, sa résistance ? Je... Normalement, on voit la résistance d'un animal au froid. Ah, c'est moins 8 degrés minimum. Tant dire que là, elle va crever de froid, la connasse. Et toi, tu pries, mais t'as vraiment... Ok, bon, t'as besoin de te relaxer. On va arrêter de lutter. Tout ça là, je veux aussi... En tant qu'on y est. On va mettre tout en bois blanc. Pour que ce soit plus sympa. Pour que ce soit blanc. J'adore la meuf, elle va juste... Je vais juste poser du parquet à côté d'elle, quoi. Quelle joalie. Et tu pries. Tu te rends compte que prier, ça va m'énerver, quoi. Votre sérieux, qu'ils aident aux cieux. Je suis vraiment tombé sur un monde de merde. On ne me demande qu'à faire que des trucs que je n'aime pas. Putain, mais tu pries longtemps, quoi. Pendant deux heures, quoi. Ouais, t'as raison, je joue un peu. T'en as besoin. T'en as besoin, si tu veux. Ah non, tu mines. Mais quelle andouille. Là, maintenant, tu mines. Tu me stresses, mais d'une force. Il fait moins 13 dehors. Voilà, là que c'est acceptable. Vas-y. Dis-moi qu'il n'y va pas. Si, il fait juste le tour. Ok, bon. Sands, elle va mieux, là. Pain medium. Voilà. Parfait, tout ça. La panthère, il va en premier. C'est une panthère de neige. Si j'avais su que cet endroit allait être plus froid que chaud. Digging that granite. Mais, c'est quoi ton problème avec le plastil ? Ça pue quand tu le mines, ou voilà ? C'est le nom plastique et acier ? C'est parce que c'est loin ? Je ne sais vraiment pas. Ok, là, tu manges. J'ai bien compris. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, c'est lui qui renomme l'alpaca. Et donc, l'alpaca lui a fait un coup de museau. Et je l'ai renommé cliché. Ah, donc, en fait, tu as le droit d'avoir un nom quand tu n'es pas une bête de merde, quoi. La, la, la. Tu vas continuer à miner avec l'alpaca dans les pattes. Feeding mill to cents. Bon, écoute, vas-y. Ça va prendre plusieurs... Ça prend un peu de temps. Est-ce qu'elle est encore en galère ? On ne te dit rien, hein ? Tu vas poser un peu de parquet aussi, ça te fera les pieds. Dehors, il y a de la neige. Même s'il ne fait plus que moins 6 degrés qu'à l'intérieur, on est chaud, là. Tu vas chatter un peu avec elle, quand même. Je sais qu'elle est en train de healer, mais voilà, tu vas lui dire, tu sais, salut. 6% de chance. Franchement, il y a moyen. On va continuer, on va être pas mal. On va construire ça, là. Oui, tu poses du parquet et tu continues de creuser du granit. La logique de... Le mec, il trouve ça moins compliqué de creuser du granit que de poser du parquet. Il faudra quand même m'expliquer le... Je ne sais pas. Enfin, tout ça parce que je lui ai dit de creuser, mais... Mais j'ai vraiment du mal. Pourquoi le plastil, il ne veut pas le... Bon, voilà. Fully healed. Normalement, tu vas t'habiller, c'est ça ? Tu mets au moins un truc. C'est ça. Normalement, tu n'as plus de problème de... De à poil. C'est spacieux. C'est un peu moche, ta prison. Ensuite, on fait ce qu'on peut. Et tu as mis, normalement, un morceau de tissu sur toi. Polarskin tribal wear. C'est-à-dire, là, tu as mis vraiment un morceau de peau d'ours en bandoulière. C'est Mecca qui va être content. D'ours polaire. Voilà. Une peau d'ours polaire en bandoulière, comme ça. Et tu manges, toute seule. Tu décides comme ça de manger. Très bien. Bah écoute, c'est comme si tu faisais déjà partie de la maison, là. Donc, j'ai envie de dire... Alors, tandis que moi, je vais manger mon repas d'adulte. Debout, parce que je suis toujours aussi con. Et tu préfères creuser ça, là. Voilà. Le mec, il creuse tout, n'importe quoi. Allez, donne ton dernier coup. Par contre, tu vas un peu t'occuper de... Alors, la striper, non ? C'est peut-être un peu tôt pour ça. Euh... Chatting ! Voilà, c'est Enz. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es sûr que tu ne veux pas nous rejoindre ? Regarde, c'est un peu moche, mais on va bientôt s'en sortir, là. Non ? 7% de chance ! Hé ! Si ça, c'est... Bah, le début d'une grosse aventure, il fait moins 18 de... Ah ! Putain, on est à presque la moitié, là. Presque la moitié du plastil. Cette fois-ci, tu vas y arriver. Oh, il préfère creuser du granit. Je ne sais pas pourquoi il a ce problème dans les tâches. Je suis sûr qu'il doit y avoir une histoire de pathfinding ou de machin. Pirate merchant, je m'en fous. Je ne vais pas te revendre ma fraîche recrue qui va peut-être avoir enfin une chance de me rejoindre. Non, mais creuse le bon. Tu vois bien que ça prend du temps. Je suis chiant, je suis chiant. Dis, je suis chiant. Et Doc Mixer, t'as vu, je suis là. Et, 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 Doc, t'as vu, je suis là. Et, t'as vu, est-ce que je suis chiant. Et Doc Mixer, et, t'as vu, je suis là. Hé, hé, je suis là, Doc. Je peux prendre une photo, je peux prendre une quelque chose. Hé, dis, tu connais Fanta. Hé, 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 Bob, tu l'as déjà vu. Hé, 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 hé. Je pète un plan. Allez, tu es presque. 13%. On y croit. On y croit. Alors là, tu l'as. Là, tu l'as, c'est sûr, tu l'as. Et tu vas pouvoir faire un joli robot. Hé, voilà, oui. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon bouche. Oh, il y a une petite trace de pattes dans la neige. Enfin, de pattes de pied. Et une fois que tu seras à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Pirate Merchant, ce qui est là. Pipo, Molo et toute la bande, là. Alors, qu'est-ce qu'ils te veulent ? Qu'est-ce que tu peux trader avec eux ? Pirate Merchant, donc on ne va pas vous niquer. Déjà parce que vous êtes armés jusqu'au dent. Mais parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, Luciferium, Grunt, Science, Lude. Ah, je peux revendre la meuf 500 pièces. Ah. Putain, c'est con pour une fois. En fait, dès que c'est quelqu'un qui peut me rejoindre en bonne forme, il propose un prix. Bah écoute, je vais encore essayer de la garder. Et puis, si jamais ça ne marche pas à ton prochain passage, je te la revends, quoi. Elle sera peut-être en meilleure forme. Donc, ça veut dire que c'est un slave qui est deux fois ce prix-là. Normalement, quand on vend, c'est deux fois moins. 0.5 en selling. Donc, c'est 1135 qu'elle vaut. Mais comme je la vends, elle vaut deux fois moins cher. Mais j'ai un bonus des négociateurs. Je ne sais pas quelle raison. Putain, je pourrais acheter des grises Libère, quoi. Putain, un élevage d'ours, ça serait de la gueule. Putain, j'aurais dû faire ça. Et tout le reste, ouais, non, c'est de la merde. Ça ne m'intéresse pas. Acheter des gens, ça ne m'intéresse pas. De la médecine, oui, mais c'est vraiment trop cher. Donc, non. Donc, voilà, rien. Allez, salut. Salut, salut. Plus dans le bus. Et Robotics, hop. Il est temps de faire le robot. Qui va nous faciliter la vie. Non, pas l'aide-floor. Robotics Workbench. Voilà. On y croit. Putain, cet affichage du sol qui est en permanence par-dessus, c'est quand même assez incroyable. Hurley, j'aime bien comme il chill dans ma maison. Le mec, c'est un blaster. Il chill dans ma maison avec des cocktails lot-off, comme ça. Genre, s'il a envie de boire et tout. Par contre, la neige, ça a définitivement défoncé toutes mes plantes. Comme quoi, l'été, il faut vraiment qu'on m'arrave. Et l'hiver, qu'on construise des robots, quoi. Et que j'ai des putains d'hydroponics aussi, ça aiderait. Allez, vas-y. Put, put, put. Non, pas le floor hauler. On va faire là. Et tu vas, ce PlayDoc Mixer, les clics sont géniaux, Consuming Human Meat. D'abord, tu vas installer ce magnifique robot. Et activate. Là, il a l'air de faire des trucs, là. Pitié, dis-moi que tu fais des trucs. Oui ! Oui ! Oui ! Oh là là, incroyable ! On a enfin un robot qui va marcher. Alors, est-ce qu'il va se recharger ? Je ne sais pas, mais le temps qui fonctionne... Oh ! Tellement de bonheur en perspective. Mes amis, je ne vois que cela. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Il récupère le bois de dehors qui est resté dehors depuis presque un an. Ah, ouais. Et en même temps, il en profite pour mettre le bois aux endroits où il va falloir que je pose le parquet. Ce n'est pas parfait, ça. Bien sûr que c'est parfait. Au lieu de creuser, tu vas te remettre à construire. Est-ce que c'est plus intéressant pour toi de construire ? Tout ce qu'il y a, il faut le virer. Ça, c'est du toit que tu remets, c'est bien. Et shearing, cliché. Ouh ! On va récupérer notre première laine. Alors, merci à ce magnifique affichage. Mais normalement, notre cher ami le lama. Hop ! 100 de laine. 100 de laine ? C'est vachement bien, 100 de laine. Et taking pork. Toi, quelque chose me dit que tu vas faire. Pourquoi tu as pris du pork pour ne rien faire avec ? Ah, tu l'as juste mis dans ta poche, quoi. Le mec qui a peur d'avoir un petit creux pendant la nuit. Alors, il fait 15 et 6 degrés. Ce n'est pas l'idéal. C'est encore un peu froid, là, surtout la chambre. Mais c'est correct. Cet affichage est dégueulasse. Vous allez faire du parquet. Vous allez poser du parquet toute la journée. Là, je m'en fous. Bon, allez, cassez-vous les pirates. Vous êtes mignons, mais ça me saoule. Alors que j'embarque tout le bois qu'il y a au fur et à mesure ici. Regardez, il disparaît tout doucement. Et voilà, trade union, ça se casse enfin. C'est parfait. Pareil, il faut le bande de con. Mon deck mixé, quand tu as fini, tu vas parler à Sainz. Putain, j'ai cru que c'était 16. Tu sais, genre, l'angoisse. Alors, tu as encore ta viande de porc dans les poches. Tu manges, tu médites. Et c'est reparti pour poser le parquet et pour entraîner la panthère. Bon, par contre, elle, quand elle sera 2 sur 2, ce sera tellement bien. Allez, s'il te plaît, 1 sur 2, putain. J'allais dire, quand ce sera fait, on sera enfin tranquille. On pourra l'envoyer attaquer des gens et la soigner après. Ce sera quand même vachement plus pratique. Alors, tu peux parler aussi à chatting. Comme ça, en fait, on peut faire des tests de recrutement tous les X autant. J'allais dire, t'as vu, je pose du parquet. Je suis un mec vachement sympa. Regarde comment notre équipe est dynamique. En plus, je t'ai donné une super peau d'ours polaire. 7,8% de chance. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Bon. Moi, j'ai dit, pose vite du parquet quand même. En une heure, il fait un quart de la salle. Bon gars, ça. Hop, 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 hop. Là, on ne fait que quelques-uns. T'as le robot qui amène le bois directement aux endroits pour les différents steps. Donc, ça, c'est cool. Et là, tu vas encore entraîner la panthère. Elle n'a toujours pas compris que quand je jette le morceau de viande et que je dis attaque, il faut attaquer. S'il te plaît. Deux sur deux. Et tu ne peux pas parler avec elle parce que c'est trop tôt. Voilà. Paf, paf, paf. Bon. On va avancer assez vite avec ce bois parce que le robot a déjà amené le bois à pas mal de tiles. Je dis ça, il y a encore... Il y a pas mal de bois qui a été viré là quand même. Oh, mais ça, c'est un magnifique meufalo. Un meufalo, c'est bien parce qu'un meufalo, ça se défonce. Bon. Prochaine étape. On a donc le ice recharge. Génial. On a le hauler bot. Next, il va me falloir un builder et un crafter. Donc builder bot, pour ça, il faut deux robotic components, une matrix. Ça veut dire qu'il va me falloir plein de... Ah, dehors, il fait zéro. Bah alors, j'imagine que t'es plus ou moins fatigué, toi aussi, là. Il va falloir... Je suis désolé, il va falloir miner, mec. Non, ça va. Alors, Sens, est-ce que tu peux chatter ? Oui. Je crois que c'était en vrai des nudes. Non, non. Tu chattes une dernière fois avec elle avant de partir en disant, bon, bah écoute, je sais pas toi, mais moi, je vais miner. Si t'as envie de te lever, ok, d'accord. Elle dort, elle l'ignore complètement. Ma recherche en ce moment va vers quoi ? Vers les hydroponics. Ah. Ouais. Il me faudrait hydroponics et du plastil. Et plastil, j'ai pas de bêtises, il y a pas de... Il y a peut-être un marchand qui pourrait venir plus tard, en fait. Ça m'évitera d'en creuser. Ce serait pas con, ça. Ce serait pas con. Et ça, on va le... Oups. Hop. Tu vas pouvoir remettre ton coat. Voilà. Ce truc, normalement, il est pas interdit. Voilà. Donc, on a une fringue pour le froid et on a la fringue pour être classe jusqu'à moins 11 degrés. Voilà. Ça, j'adore qu'on a pu récupérer de la laine de Muffalo, là. Par contre, il y en a... Ah, s'il sent. Ok. Il les a bien... Transportés. J'ai tellement de leather, aussi. Il faudrait que je fabrique... Je vais voir si je peux fabriquer. Bon, des fringues, mais je mettrais bien aussi dans mon furniture, genre vraiment un armchair en human leather. Je sais pas si je vais être capable de le faire. Mais ça, ça va se vendre beaucoup. On va essayer de faire notre premier fauteuil en chair, en peau d'humain. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire. Il faudra aussi que je recherche de nouveaux guns parce que j'ai vraiment peur que... Et que j'en fabrique d'autres. Mais pour ça, il faut du fer, donc il faudrait un robot qui va faire que miner, là. Il faut que je fasse à manger parce que ça, ça va mourir de faim, à force, là. Malnutrition triviale. Ouais, bah oui, t'as faim. T'as faim. Mon gueule. Sauf que si tu me rejoignais, eh ben, tu pourrais toi-même faire la bouffe. Donc, toi, tu manges. C'est bien. Tu peux pas... Butchering... Est-ce que j'ai d'autres builds ? Butchering, mettre kibble. En fait, il faudrait mettre aussi des... Non, c'est ici. C'est ici. Tu dois faire Cook Simple Meal. Il faudrait faire Cooking at Electric Stove. Voilà, ça, c'est pour elle. Vas-y. Et moi, et Cliché, mon lama, on a formé un lien puissant. C'est presque bien, sauf que le problème de ça, c'est que... C'est que s'il meurt, je vais être super triste. Bon, alors, ce fauteuil. Ikea ! Avec la peau de vos voisins. Alors, dis-moi qu'il n'est pas en qualité pourrie. Qualité normale. Ouh ! Et on va le uninstall. Comme ça. Hop ! Il est à côté. Lui, il va le déplacer. Tac ! Et donc, les prochains marchands qui passent, on pourra leur vendre. Et leur vendre un fauteuil humain. Bon, il faut trouver les bonnes personnes pour, mais... Je ne peux pas te chatter ? Chatting. Genre, meuf, tu pourrais au moins passer le balai, quoi. Je te nourris, je te loge. Je ne m'oblige pas à te revendre, hein. 9% de chance. De réussir ou de fail ? Je pense que c'est de réussite, mais je commence à... A douter. Et malnutrition de ces gens. Tu peux manger, quoi. Il ne faut pas que je te force non plus à manger. Bon, notre robot, il fait du taf, là. Il enlève tous les rochers. Depuis le temps, il y a des fringues aussi qu'il va récupérer. Je n'ai pas assez de fer pour pouvoir restaurer les... Alors, ça... Un gars qui a des prothèses. Je ne sais pas si c'est ce qui t'intéresse. Ouais, je peux acheter plein de prothèses. Notamment de la Glitter World Medicine. C'est la meilleure médecine du jeu, mais c'est extrêmement cher. Et il n'y a rien d'autre qui t'intéresse. Putain. Et le Auxiliary AI... Ah... Ça, c'est... Ouais. Il y a toute une section du jeu avec la robotique qui peut être excellente. Mais bon. Est-ce que tu peux... Ah, je n'ai pas assez de bois pour travailler sur le reste. Très bien. Très bien. Très bien. Il va falloir qu'on coupe des choses. Et il y a un putain d'ours. Un Grislibert qui traîne. Je suis sûr qu'il bute mes autres trucs, mais je ne peux pas le défoncer, quoi. C'est quand même trop balèze comme truc. C'est trop balèze comme truc. Un Muffalo, par contre, si ça vient, je peux le défoncer. Bon, en attendant, recherche. On va essayer de faire des trucs pour faire des légumes pendant l'hiver. En fait, il ne me reste que 75 patates, hein. Je ne sais pas combien de temps va durer cet hiver, vu que les mois sont complètement shiftés dans ce jeu. Je n'ai pas du tout envie de couper du bois pour... Putain, tout ça, c'est les bois qu'il y a d'ailleurs. Food poisoning, à force de manger de la viande humaine froide. Bah oui, bah oui, qu'est-ce que je te dise. Normalement, tu ne peux même pas te mender. Voilà, ça ne soigne pas. Tu vas juste chier, mouille, puis voilà. Recherche bientôt. J'aime bien ce robot qui déplace toutes les merdes, là, franchement. Tellement bien. Ça, Steel Slag, on va ici le déplacer. Tout ça, c'est du granit, je m'en fous. Il n'y a pas d'autres pierres qui traîneraient que j'aurais envie ou de Steel Slag, justement. Je ne crois pas, hein. Là, je laisse tourner en vitesse 1, juste le temps de regarder. Tiens, c'est marrant, ça. Limestone. Ok, non. C'est marrant, mais vite fait, quoi, c'est-à-dire pas très drôle. Tout ça, c'est des pierres. Non, il a déjà dû récupérer tous les trucs intéressants, hein, mon petit robot. Il faudrait que je mine ce fer. Ah, bah, il y a tout ça, là, en Slag, donc, il doit récupérer, là. C'est juste qu'il récupère les trucs les plus à côté. Ça, ça doit se déplacer, là. Je crois que ça a pris des coups, en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là ? Peu, 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 rien de spécial. Il y a qui traîne sur le sort. C'était tellement pratique, les robots, qui faisaient un peu tout, là, qui coupaient le bois, qui... RIP, robot, je te ferais bien une petite chanson, là. Le robot nous a aidés. Maintenant, il est parti. Le robot, je suis dégoûté. Il me faudrait plus d'amis. Putain, mais ton slam de ouf ! Bon, tous les rochers sont sortis. Qu'est-ce qu'il fait, ce bruit ? Ah, c'est moi qui ai gerbé. Je continue ma recherche et gerbe à côté de moi. C'est très bien, c'est parfait. Ah, t'es là, Cens ? Ben, j'ai mangé un reste d'humain et j'ai vomi. C'est cool. Quand tu veux, tu rejoins l'équipe. C'est niveau glamour. S'il te plaît, chatting. Mais, oh la vache ! Dès que je ne mets pas en pause, c'est la fin du monde. Parrain. Euh, allez. 8, on était à 9% de chance. Bon matin. Moi, je sais que tu n'as pas ton café, mais tu nous rejoins, on pourra planter du café. J'ai l'hydroponix. Oh ! Ouais ! Ouais ! Putain ! Ah, 5% de chance de la recruter, je l'ai eu. Voilà ! À la fâche ! Alors déjà, tu vas porter un parka pour avoir chaud. Ça, c'est un Ushanka. Voilà, tout de suite pour être, je vais dire, sexy. Qu'est-ce qu'on va t'assigner comme taf, toi ? Ah là là, plein de choses. Moi, je pense qu'au boulot, moi. Rien à foutre. Et du coup, vu que maintenant, j'ai plein de monde, on devrait appeler notre faction et lui donner un nom. La faction, j'ai envie de dire, les affamés. Ah, mais les affamés, dès que je lis affamés, je crois qu'il y a un problème. Comment je pourrais les appeler, là ? Le million, le million, mille patates, c'est nul. Ah, j'ai pas prévu le coup, là. C'est le genre de moment donné où t'es dans le stress. Le nom de la communauté et la faction. Ça, c'est aussi le truc, je comprends pas. La faction, c'est une faction et une communauté. Donc ça, c'est vraiment le truc générique. Donc, c'est vraiment... Eh, c'est le cannibale, quoi. Cannibale, j'arrête pas de penser à Cannibal Corp du tout. Cannibale, cannipode Bell, canigou, Bell... Cannibale, oh. Cannibale à dur. Voilà, ça, c'est un gros, gros jeu de mots que seuls les plus vieux pourront comprendre. Avec la vieille couille fripée. Voyons voir. Et la communauté, la communauté de l'agneau. Non, c'est nul. Donc ça, c'est vraiment, je crois, le spot sur lequel on est. C'est nul, cannibale à dur. Faut arrêter les conneries. Allez. Je suis en train de faire un blocage complet. Les... Je regarde peu les trucs à côté de moi pour voir si j'ai pas de l'inspiration. Voyons voir. Elle millionne. Parce qu'on veut se refaire du fric. L'objectif... Tiens, je peux dire, ça peut être un objectif. Ça doit se refaire une santé financière. En argent, là, pour l'instant, on a 1 000. On aura 1 000. Puis alors, pour avoir 1 million, il va falloir y aller. Bon, il va falloir vraiment y aller. Mais... Et le spot en particulier, ça va être... Le gouffre de l'angoisse. La communauté du gouffre de l'angoisse. Au final, il y a plein de cadavres. Ça colle ? Bon, work. Qu'est-ce que tu peux faire ? Alors, tu peux pas faire de trucs à la con. Par contre, tu peux cliner. Firefight, clairement. Patient, doctor. En plus, doctor, c'est pas mal. 5. Dark, c'est pas mal. Mais de reste, flic, toujours. Warden, pourquoi pas. Handle, grave. Hunt, pourquoi pas. Grow, grave. Et Plunket, grave. Plus que moi, vu que tu peux pas le faire. Et Art, comme ça, tu... Non. Toi, tu vas faire un petit peu les trucs de merde, et voilà. Donc, 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 donc. Et tu peux pas faire de... Bah, tu nettoies, du coup. C'est parfait. C'est génial. Tu servirais quelque chose. On va refaire une zone pour couper des arbres, là. Ordre. Couper les arbres. Tout ça. Tout ça, couper les arbres. Vendu. On te coupe. Et donc, là, il met des icônes de harvest, plutôt que des icônes de cut, tu vois. Ah bah là, là, c'est cut, cut. Ouais, mais je veux pas que tu cutes ça, moi. Je veux que tu cutes que les arbres. Le bouge pas forcément, ça devra peut-être des plantes. Pour tout ça, tu peux le cutes. C'est juste la heal root, on va faire en sorte de pas la dégomme. Merde. Qu'est-ce que je veux ? Ça, je veux. Ça, je veux. Ça, je veux. Et cancel. Cancel. Qu'est-ce que je vais cancel ? Donc, tous les buissons, parce que ça donnera des baies, peut-être. Puis voilà. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de choses. Ça fait pas mal de choses. Bon, qui fait quoi là, maintenant ? Toi, tu dors, t'as bien raison. Toi, tu nettoies, t'as bien raison. Next step. Prochain robot. On a encore, je pense, un petit dodo ou deux avant de terminer cet épisode. Donc voilà, on va continuer. Capital prosthesis, c'est barré. Très bien, on s'en fout. Barrez-vous. Est-ce que j'aurais pas... J'ai pas de truc pour fondre le fer. Query. Query. Pour ceux qui ne savent pas, Query, c'est pour creuser dans le... Enfin, c'est une mine à ciel ouvert. Putain, je peux en faire une là. Vu que cette zone serait protégée, pourquoi pas. Ok. Et je rentre, je sors, je fais perdre la température parce que je suis con. Bon. Feeling bad, ugly and violent. Ah oui, il va falloir faire ta chambre aussi. Là, on va te faire une petite chambrette. Donc ça, ça va être un lit à toi pour l'instant. Voilà, t'as ton propre lit. Ça commence à ressembler à quelque chose, là. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ah, il t'enlève le roc qui avait juste de l'autre côté, à cause du pathfinding. Très bien. Et ça, tu l'enlèves pas parce que ce n'est pas du roc. C'est... Soil. Grass. Bon, par contre, là, tu nettoies... Ah, donc, tu t'es dit ça. Tu nettoies à côté des ours, il n'y a pas de problème. Tu nettoies à côté du temple ancien qui fait peur, il n'y a pas de problème. Putain, tu ne te fais pas bouffer, quoi. Tu te fais... Oh, putain, il m'a fait peur, ce con, à hurler, là. Gros, gros, gros. Tu ne veux pas faire autre chose que nettoyer, là ? Voyons, voilà. Work. Je sais que je t'ai mis un en clean, mais tu ne veux pas faire du... Gros, plein de quêtes. Voilà, en priorité, c'est bien, là. Tu passes à côté de l'ours. Genre, bonjour, monsieur ours. Putain, tu sais qui passe à côté d'un ours sans se chier dessus. Est-ce qu'on a des guns en rab ? Non, hein. On n'a que des... Des... Une lance. Au mieux, une lance, quoi. Oh, tu as juste équipé de ça, puis voilà. Et coupé de l'herbe. Très bien. Ah, elle coupe l'herbe. C'est le cas sous la neige, en fait. Oh, putain. Ah. Tu ne peux pas attaquer ce truc-là. Ah, main nue. Tiens, des coups de lance. Et toi, arrête-toi. Oups. Vas-y, lance dans le cul. On aurait pu le dresser, le Muffalo. On aurait pu. On aurait pu. Ma main nue. Notre rousse-coffe. PAM. On pourrait le rescue. Et puis, une fois qu'on l'aurait sauvé, le... Patiemment, le... Le soigner pour que... Pour qu'il ne vienne notre pote. Mais non, ça n'arrivera pas. Tu es là, Muffalo. Et c'est la fin. J'espère que ça ne va pas attirer le grizzly, là. J'espère que tu ne vas pas attaquer le cliché, là. Mon pauvre petit alpaca qui en est où, là ? Qui a 19% de laine. Combat supplier. Ah. Une caravane avec des gens qui vendent des armes. C'est bien. Cutting grass. Tu ne veux pas couper des arbres, plutôt, là ? J'aurais dû couper les arbres plutôt que le reste. Au moins, tu coupes un arbre. Tu peux faire trois planches. C'est bien. Et tu médites. C'est parfait. Au moins, on a le robot qui ramène du bois un peu partout. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On a besoin absolument de... Où est-ce que tu es toi, Sainz ? Tu es là. Tu vas là. On a besoin de sauver notre... Oh la vache ! Est-ce que je ne peux pas dire release, là ? Il faut que ma panthère release pour... Laisse-le tranquille, putain. Et toi, tu ne peux pas attaquer, là. Comment est-ce qu'on fait pour release un animal, lui dire de le... J'espère que je ne vais pas toucher mon lama. Oh, le stress, le stress, le stress. Laisse mon lama tranquille, c'est mon meilleur ami. Attaque panthère ! Attaque panthère ! Putain, je l'ai touché, ma propre panthère. Toi, c'est bon, tu ne fais plus rien. Est-ce que tu peux t'en occuper, Doc Mixer, de sauver ? Cliché ! Sauve-le ! Par contre, on a défoncé un Grizzly Bear, là, c'est bien. Juste avant les autres. Toi, tu fais quoi ? Tu te casses ? Resting. Ouais, bah juste avant, tu vas hauling le Grizzly Bear. C'est le nôtre. Il nous fera un manteau. Bon, bah comme quoi, un ours qui traîne à côté de soi, c'est pas terrible. Ça peut te défoncer la gueule. Alors, eux, je ne sais pas s'ils passent à côté, c'est des Snugglers. Attends, j'ai le Muffalo ici, là. Alors, est-ce qu'ils passent ? Est-ce qu'ils font des trucs ? Et après, il faudra que tu soignes ton autre, mais tu vas juste leur parler vite fait, eux, là. Normalement, tu vas t'en sortir, cliché. Tiens, bon ! Putain, la quantité qu'il a pris, là. Ah, tu meurs dans 10, t'es alors... Oh là là ! Joe, alors tu t'es fait arracher la mâchoire. L'œil. La right... La jambe avant. Oh, la vache ! Et tu t'es fait, par contre, tirer le real right hoof, donc le talon droit arrière. Qui s'est fait arracher par une balle. Genre, la base, quoi. Putain, la misère ! La quantité de patch que je vais lui mettre. Bon. Et tu soignes aussi la petite pantheur. Bon, juste une scratch. Just a scratch. Et t'as envie de lightwood. Ouais, non, mais tu vas trade. C'est des mecs qui font du combat, là. Tu vas peut-être leur acheter une arme qui pue moins du cul. Ils vont peut-être acheter des massues, tu sais. Genre, je sais pas sur un malentendu. On va leur dire, c'est une massue légendaire. Alors, typiquement, ils vendent de la médecine pour pas cher. Ouh ! Ça, c'est que des trucs que j'ai qui sont pourris, là. Granite Club. Bon, écoute, vas-y. Steel Shift, le temps qu'on le recycle, ce truc-là, voilà. Granite Club. On te le vend pour 7. Ouh ! 7, c'est bien, ça. Et donc, Assault Rifle, 920. J'aimerais bien un sniper, simplement parce que des mecs qui tirent de très loin, ça me fait chier. Mais ils s'en ont pas. Et tous les helmets et les machins, c'est cool, mais... Silver Advanced Helmet. Ah ! Ok. Et le reste, rien d'autre d'intéressant. Bon, bon, on te vend des armes à la merde, et puis voilà. Patch, voilà. Bon, euh... Ok. Attends, la saloperie, quoi. Saloperie. Je vais annuler toutes ces tâches et sélectionner uniquement les arbres, là. Parce que de couper le gazon, ça veut dire que le poirien va se faire. Bon, là, on pose du bois. Ok, 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 bon. Le petit robot, il récupère toujours des trucs. Ça, c'est cool. Les trucs, ils sont super longs, il le fait, là. Tu manges en inter... Non, alors, tu manges sur le pas de porte. Histoire de laisser l'air froid rentrer. Robot Trader. Ah, mais Robot Trader, ils sont pas là, hein. Ils sont... Ils sont dans l'espace, on est d'accord. Ouais, hein. Deux Trader d'affilé, ce serait peut-être un peu pas terrible. Bon. Là, t'as vraiment envie de faire le plancher, quoi. Tu récupères du bois, direct, tu vois là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme robot, d'abord ? 9 degrés à l'intérieur alors que ça tourne. Attends, par contre, j'ai pas beaucoup de poids. Plastile à 21, ça, c'est cool. Et style à 2, ça, c'est vraiment cool. Les components à 32, j'en ai encore assez. R3, voilà, non, c'est pas possible. C'est beaucoup trop cher, 4000. Et il y a un autre que t'achètes. Bon, j'ai 300. Je vais prendre du plastile et du style, en fait. J'en ai que 23. Bon, la fâche se monte tellement vite. Surtout qu'il m'en faut genre 20 pour un robot, là, c'est ça ? J'ai pas assez. J'ai pas assez. Moi, j'en ai 10. J'en ai 10, donc si j'en prends 10 de plus, ça devrait me suffire. Et le reste, on va prendre du fer, là. Pour en avoir 320. Bon, écoute, 20 de fer en plus. 37. Ça fait un chiffre rond. Sporty. Putain, le mec, il se prend le pod dans la gueule. Bon, là, attaque de grizzly. Je vous vends de la vessourie. C'est un peu la fin de cet épisode, parce que je vois qu'avec les 10 minutes de l'installation des mods, ça va nous faire 50 minutes. Déjà, c'est beaucoup. J'essaie de tenir... Au départ, je m'étais dit 30 minutes. C'est devenu 40, c'est devenu 50. Genre 50, c'est le grand max, quoi, quand même. On va faire des épisodes d'une heure. Bohemian est soignée, donc ça, c'est cool. Et il reste notre cliché, la femelle alpaca qui... Putain, il y a une mâchoire en moi. Il va falloir la transformer en alpaca cybernétique. Ça va devenir notre prochaine... Notre prochaine mission. Sur ce, c'est Doc Mixer, c'est le chiffre sévère. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501